Et voilà voilà, nous revoilà encore mardi. Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite le bienvenu pour votre petit JT du Geek du 30 mars 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine, les mardis et le vendredi, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film, série télé, bah oui tout ça depuis le week-end, et vous allez voir, il s'en est passé de belle. Bon, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos messages, je vous rappelle, la seule émission qui est auto-financée par sa communauté, c'est vous qui décidez du nombre d'émissions par semaine, et pour l'instant, ça part pas bien pour le mois prochain et tout. On a atteint les 100% pour avoir un JT par semaine, donc il y aura au moins un JT par semaine tous les vendredis, peut-être même deux, pour l'instant on est à 76%, ça dépend que de toi, tu te dis, ah je vais être confiné, ça me plaît bien, tu peux m'offrir un petit café sur Tipeee, et donc on pourra peut-être atteindre les 100% du deuxième palier, donc il y aura le mardi et le vendredi, et si on n'en tape pas les paliers, bah il n'y aura que le vendredi. Voilà, on a déjà atteint le palier, c'est déjà pas mal, voilà. Spéciale dédicace, et enfin merci à nos mécènes de dimanche, qui nous ont offert des cafés, Sébastien Paulet, Mano Chao, Nico et Juste Geek, qui m'ont offert un café sur Tipeee, vous avez les vidéos review avant tout le monde, et en plus, bah vous soutenez l'émission, et cette émission, elle est donc un petit peu la vôtre, un peu les mécènes du contenu. Voilà, une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, tu t'es dit, les cafés, c'est pas trop mon truc, mais par contre, un pouce en l'air, c'est facile, c'est gratuit, et il paraît que ça peut rapporter gros, enfin au moins un mois, mais après, bon, pour l'instant, c'est pas gagné, hein. Également une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, bienvenue dans la famille, Léa. Bon, allez, on commence tout de suite avec les news du jour, legeek.tv, vous retrouvez directement toutes mes vidéos, comme ça, si vous savez pas où trouver toutes les vidéos, c'est entre GLG Review, GLG Vidéo, GL by GLG in English, oh là là, tu te dis, bah voilà, tu retrouveras toutes les vidéos ici, c'est plutôt facile, c'est simple, non, ça peut pas rapporter gros, non. Bon, allez, on parlera de la vidéo de samedi, puisqu'on s'est vu vendredi, la vidéo de samedi, c'était le test du micro Boya, qui est ici, un micro qui ressemble, oui, bien évidemment, au Blue Yeti, mais qui a la particularité d'avoir, bon, lui aussi, trois cellules, un mode directif et tout, mais qui a aussi plusieurs câbles qui permettent de le brancher soit en USB sur ton Mac, sur ton PC, soit en USB type C sur ton téléphone ou ta tablette, soit en Lightning sur ton iPhone. Voilà, comme ça, t'as fait un micro un peu polyvalent et tout. Il est très quali, j'utilise là, alors c'est vrai que j'ai écouté, quand j'ai écouté avec le casque, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu d'écho, malheureusement. Vous me direz en commentaire, est-ce que le son est très bien ou est-ce que, d'après toi aussi, il y a un peu d'écho ? Dans ce cas, ça mériterait peut-être de mettre des panneaux acoustiques sur le côté et tout, pour essayer de réduire ça et tout, ou alors ce n'est pas du tout dérangeant. Et dans tous les cas, tu adores ça. La réponse, mais j'en tiens. Bon, allez, on parlait également du Samsung F02 qui inaugure un petit peu cette nouvelle série de Samsung entre la série A, la série M et la série A, F et M, on va les mettre dans l'ordre, avec des téléphones qui sont très bons rapports prix. Le F02 est un téléphone qui est annoncé à environ 120$ pour l'instant en Asie du Sud. F02, batterie 5000 mAh, une configuration qui est tout à fait raisonnable avec 3 plus 32 et tout. Il faudra attendre de voir arriver le téléphone, mais ça sera un 6,5 pouces HD forcément, mais on parle d'un téléphone à 120$, soit 100€ hors taxe en Asie et tout. Mais ça prouve bien aussi la volonté de Samsung d'arriver sur ce marché-là où il n'était plus présent et dans lequel il y a quand même un marché et d'un marché dans lequel ils se sont fait un peu défoncer, notamment par les Chinois. Ben ouais, les Coréens, les Chinois et tout, on est un peu sur de la guerre froide, mais Samsung revient en force. On parlera également du live de dimanche. Le live du mois, c'était Chinui Mito ou Génie versus Théodore. Donc ça permettait surtout d'inaugurer un concept et surtout de parler d'un concept que vous connaissiez peut-être pas, mais qui est vachement tendance avec Twitter et tout, ce qu'on appelle l'ARG et tout. Voilà, ça permet de parler de YouTubeurs qui reprennent des concepts qui existent d'ailleurs et tout. Voilà, ça peut donner des idées à certains et c'est une vidéo qui est très intéressante. Encore une fois, on n'était pas là pour dire du mal de X ou de Y. Faire un peu de pute à clic dans le titre, bien évidemment, mais on parlait un peu de tout ça et la vidéo n'a pas aussi bien marché que Gearbest parce que là, on se dit « Oh là là là, Gearbest, voilà ! » Non, on dit mal de personne, je suis désolé, hein. J'apprécie les deux. Donc du coup, voilà, on a fait la vidéo. La vidéo a plutôt bien marché. La plupart des commentaires sont assez objectifs en disant « Wow, soit vous avez appris quelque chose, soit vous êtes complètement d'accord avec moi. » Et dans ce cas, dans les deux cas, c'était très malin. Deux vidéos de lundi avec la vidéo de la brosse à dents. Il est où ? Ma X-Pro Elite, elle est là. Ma X-Pro Elite, elle est où ? La brosse à dents. X-Pro Elite, je n'utilise pas encore. Je suis toujours encore l'ancienne et tout parce que la nouvelle, il faut attendre. Elle est un peu neuve et tout. On va attendre un petit peu. Je fais mon... Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû ouvrir ça. Nouvelle brosse à dents. Alors, est-ce qu'elle est mieux ? Est-ce que si vous avez l'ancienne, il faut changer ? Ce n'est pas facile. Elle est carrément mieux. Oui, après de là, à changer. Bon, elle ne fait plus du tout de bruit quand elle vibre. Ça, c'est pas mal. Elle a une finition qui est vraiment très très bonne. Elle a la recharge sans fil pour pouvoir le recharger, par exemple, sur ma Dock Station Tout-en-1 que je vous ai présenté dernièrement. Elle a un mode pause. Elle a plus de fonctions. Elle a un plus bel écran et tout. C'est un upgrade. On ne va pas se cacher. Alors, de là, à changer. Parce que, si tu as les moyens, achète la nouvelle. Si tu n'as pas les moyens, garde l'ancienne. Et si tu as les deux, fais comme moi, tu gardes l'ancienne le matin et la nouvelle, tu l'utiliseras le soir. Parce que moi, le matin, je t'utilise la brosse en électrique et le soir, je t'utilise une brosse en classique. Voilà. Et des fois, je me rends compte, des fois, je dis, ça vibre pas. Bon, on parlera également de la vidéo de lundi avec la vente flash du Cubo King Kong 5 Pro. Il est clair sur le papier, ce téléphone-là. Et très très bien, très très propre, très très pro, très très King Kong. Sans Goody a ce coup-là. Un téléphone qui est plutôt sympathique, encore une fois, à 100 balles avec une caractéristique technique. Caméra à 40 millions de pixels Sony à l'arrière, une batterie 8000 mAh, deux haut-parleurs stéréo, encore une fois, en mode horizontal pour un téléphone résistant, c'est quand même pas mal. Il est IP68, IP69 et tout. Bon, encore une fois, bon, pas mal de commentaires me disent, oui, alors le traitement photo de chez Cubo, souvent le petit marque chinois, c'est pas top. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, vous pouvez télécharger d'autres applications pour la photo. Notamment, il y a celle de Google, il y en a pas mal d'autres qui permettent d'avoir un meilleur traitement numérique, de profiter de la caméra et d'avoir un meilleur traitement. Donc, rapport prix, il est bien. Après, je ne sais pas s'ils vont vendre tant que ça parce que là, le problème, ils arrivent en fin de course. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de modèles de ce gamme-là. Bon, ben écoute, moi, je l'ai présenté. Moi, j'ai fait le taf. C'est le plus important. Bon, allez, on parlera de la news d'hier avec la présentation des nouveaux produits Xiaomi. Le présentateur avait annoncé 16 produits. Alors, bien évidemment, ils se sont dit, on va pas faire les 16 produits le premier jour, sinon ça durerait jusqu'à minuit. Donc, ils vont développer ça en deux jours. Le premier jour, on avait eu le Xiaomi Mi 11, like le Xiaomi Mi 11 Pro, le Xiaomi Mi 11 Ultra, le Xiaomi Mi 11 I, alors je ne l'ai pas vu, peut-être qu'il était au début ou à la fin, je ne sais pas, enfin, j'ai loupé le truc, mais bon, ils en ont parlé sur Internet, donc c'est bon. Ils ont parlé également de leur nouveau routeur Wi-Fi 6 avec 12 antennes, mais on n'en voit que 3 et tout. Ils ont parlé également de leur nouveau chargeur et surtout du Xiaomi Mi Band 6. Bon, c'était quand même déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits quand même, c'est déjà pas mal. Donc, 9 ce soir, à mon avis, oui. Bon, on parlera bien évidemment du Xiaomi Mi 11 Lite qui est arrivé un petit peu à la fin et on aurait pu se dire oui, pas terrible et en fait, c'est presque le meilleur choix de tous puisque le Xiaomi, Mi 11 Lite existe en version 4G mais surtout là, il parlait de la version 5G qui commence à partir de 369 euros. Oui, mais là, il était tout et on verra que pour Lite en fait, ils sont quand même bien déchirés puisqu'on a quand même version 369 euros, donc c'était ces 6 plus 128 ou 8 plus 128, bon, 6 plus 128 pour moi, ça ira très très bien. Un Snapdragon 780G, donc nouveau processeur gravé à 5 nanomètres, donc ils le disent bien, on a à peu près les mêmes, pas le même CPU bien évidemment, mais on a au moins le même GPU que le 888. Donc on est sur la même dérivée technologie avec un truc qui est ultra puissant. 8 plus 128 ou 256, plus de la micro SD, ça c'est royal, un écran full HD, AMOLED, 6,55 pouces, rafraîchissement, 90 Hz, c'est tout, c'est la rigueur. Caméra frontale, 20 millions de pixels, caméra à l'arrière, ça déboîte, 64 plus 8 plus 5, pas mal, ils annoncent vraiment de très très bonnes performances, petite batterie de 4250 mAh, 4000 mAh, c'est vraiment le minimum syndical maintenant, avec de la charge rapide de 33 watts, du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6E, du HDR, du Gorilla Glass 6, le téléphone, il est parfait, parfait vraiment pour moins de 400 balles, enfin, s'ils le vendent vraiment 300-169 euros TTC en France, le téléphone, il est vraiment parfait, si tu as un budget de 400 balles, encore une fois. Si tu as un peu plus de budget, si tu as un peu plus de budget, on a le Xiaomi EMI 11 Pro, qui est très bien aussi, trop bien aussi même. Bon, 9 mm dans un poids de 200 grammes pour une batterie de 5000 mAh, on est sur quelque chose de plus conçu, un écran Samsung incurvé E4, qui a été repris sur les K40, sur les Samsung et tout, donc le nouveau E4, ils ont tout ça, 6,81 pouces, là on commence à arriver sur de la taille qui me plaît bien. Le Nobivision, Gorilla Glass Victus pour la protection du HDR10, on aura Snapdragon 888, le top du top de la crème, 12 gigas de RAM, plus de 256 gigas de ROM, porc ! Dis donc, tout ça, voilà, refroidissement et tout, tout bien, néo-parleur stéréo de chez Arman Kardon, oui, parce que 6 mètres Philips, ça ne fait pas terrible, Arman Kardon, c'est bien, je rappelle Arman Kardon, racheté par Philippe, voilà, NFC, Blaster, Wifi 6, IP68, alors c'est une des premières puisque les téléphones Xiaomi n'ont jamais été certifiés IP108, ils l'étaient tous un peu plus ou moins, mais ils n'étaient pas certifiés, là maintenant, ils le sont, tu pourrais essayer, elle a fait des photos de sirène dans la vidéo, pourquoi pas, bon, il sera basé par contre, lui, sous Android 11, via Emuie 12.5, contrairement à la version Lite qui est sous Android 10, sous Emuie 12, parce que c'est un drame, non, pas trop, la batterie 5000 mAh, charge rapide et charge filaire et sans fil de 67 watts, c'est quand même plutôt pas mal, et de la charge inversée 10 watts pour pouvoir recharger d'autres produits, il est très magnifique ce téléphone-là et surtout au niveau des caméras, le nouveau Samsung ISOCELL GN2, 50 millions de pixels, pas mal, plus un zoom periscope de 8 millions de pixels, plus un zoom numérique, tout ça, plus un angle large, non, attends, c'est un 8, alors, un 50 plus un 8, plus un 13, en ultra large, et etc, etc, il pourra enregistrer de la 8K et en ralentis jusqu'à 1920 FPS, enfin, IPS, pourquoi pas, image par seconde, oui, bon, 8K, 4K déjà en 4K, qu'un téléphone, enfin, bon, c'est un peu relou, bon, les prix sont raisonnables, encore une fois, on est sur un téléphone à 8Go, plus 128, à 5000 won, soit 750 dollars, soit un gros 600 euros, quoi, un petit 700, un gros 700 euros, c'est très très bien, par rapport aux performances de téléphone là, c'était vraiment vraiment bien, et enfin, le téléphone qui va faire fantasmer un petit peu tout le monde, c'est le Xiaomi Mi 11 Ultra, alors, deux écrans, un petit écran LCD à l'arrière, pour pouvoir faire des selfies, et avoir des notifications, ça j'adore, les caméras d'enfer, comparer avec un Sony, le RX100, donc de ce mois, j'avais le RX100 de première génération, et déjà avec son capteur de 1 pouce, ça faisait vraiment de la photo de dingue, là, on est sur la 7ème génération, donc ils l'ont comparé, et apparemment, ils font mieux, de la charge rapide de 67 watts, c'est le téléphone ultime, un écran E4 AMOLED incurvé, alors, on pourra aimer, pas aimer, comme tu veux, en QHD+, avec un gros Q, donc de la grosse HD, de la 4K Ultra HD, voilà, protection Gorilla Victus, nouvelle Gorilla Glass, IP68, au parleur stéréo, Snapdragon 888, Wi-Fi 6, batterie 5067 watts, ils ne sont pas restés 1h30 sur les specs, puisque les specs sont quasiment proches du M11, mais là où ils nous ont quand même, un petit peu mis tous d'accord, c'est au niveau de la photo, et après ils se sont dit, oui, parce que bon, les photos, on a vu avec OnePlus, quand un photographe fait de la photo, il sait faire une photo, c'est-à-dire que même avec un téléphone qui est moyen, avec un bon éclairage, une bonne exposition, un bon réglage, on arrive à faire des belles photos, toi tu prends le truc, t'appuies, c'est dégueulasse, ça c'est pour OnePlus, eux ils se sont dit, non, on va le faire en light, on prend les photos, on vous fait voir un peu le RX100 et celui-là, et voilà, on est bien d'accord que leur téléphone, il déboîte quand même un petit peu, toujours le Sony GN2, 50 000 pixels, mais là on aura deux caméras de 40 000 pixels, la 586, magnifique, 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 bon, alors je ne sais pas, ils ont démonté le RX100 7ème génération, avec une lentille, avec un capteur de 1 pouce et tout, et là eux ils arrivent à en vendre un truc aussi bien et tout, enfin bon, il est clair que au niveau du texte, ils ont fait un, qu'on parle, Oxo, Oxo Mark là, ils ont tout défoncé, ils ont tout défoncé sur tous les niveaux, ce téléphone là, il fait vraiment 143 sur DX, DXO, DXO Mark, voilà, donc ils ont tout défoncé, tout, le téléphone il est incroyable, le prix commence à 5 990, 6 000 WAN, 6 000 WAN, ça fait 750 euros, hors taxe, en Chine, blablabla, on est d'accord, mais bon, moi j'ai un espoir pour l'Asie, puisqu'en Asie du Sud, généralement, on est à peu près dans ces tarifs là, pour la version 8 plus 1 56, la version 12 plus 2 56, vaut 6 500 WAN, donc 512 de plus, ça fait 115 euros, c'est pas beaucoup, et la version haut de gamme, 12 plus 512 et tout, bon, ce téléphone là, il est ultime, pour 750 euros, quand on voit que c'est le prix d'appel de OnePlus, sans vouloir, je ne vais pas taper dessus, mais c'est quand même le prix d'appel de OnePlus pour leur dernier et tout, et là, on a quand même un truc atomique, je veux dire, même un EMI 11 Pro, il défonce un peu tout, voilà, et sorti de derrière les fagots, alors j'aime bien fagots, puisque fagots, ça veut dire français en chinois, faragots, pour ceux qui parlent chinois, pour en couvrir, fagots, ça veut dire ça, derrière les fagots, donc derrière les français, nom de dieu, putain, on est partout, on n'est pas que confinés, bon, le Xiaomi EMI 11i, alors on dirait un EMI 11 Pro, d'accord, mais avec un écran plat, alors c'est vrai que les écrans incurvés, moi je ne suis pas très très fan, je préférais un écran plat, ce EMI 11 du coup, un écran AMOLED, avec un écran plat, si tu veux, 6,67 pouces, en AMOLED E4, et tout, très bien, je veux dire, c'est pas mal, le Star Dragon 888, c'est le top du top de la crème, c'est pour ça que One Plus, vous vend le sien si cher, je tape dessus, parce que là, c'est la dernière année, il faut profiter, après on ne les verra plus, bon, 8GB RAM, plus 128, ou 8GB plus 256, on est pas mal, 3 caméras à l'arrière, dont, ils ont refourgué, leurs 108 millions de pixels, apparemment, que personne ne veut, puisqu'on voit bien, que même sur le Ultra, nouvelle 50 millions de pixels, Samsung double capteur, machin et tout, alors oui, certains vont me dire, oui, mais comme c'est double cellule, on a 50 x 2, on a presque 100 millions, et tout, oui, mais non, on a 108, et on a 50, donc, 108 millions de pixels, avec une basse lumière 1, une caméra ultra, grand angle de 119 degrés, et une caméra télé macro, de 500 pixels, des haut-parleurs, deux haut-parleurs stéréo, avec le Dolby Atmos, une batterie de 4500 mAh, donc on est plus sur du light, sur une batterie de version light, une charge rapide de 33 watts, là encore, on est en dessous, bon, par contre, le prix commence à 649 euros, pour la version 8 plus 128, ben voilà, ou 8 plus de 56, 699 euros TTC, ben je suis désolé, à 750 balles, on a quand même une caméra, 108 millions de pixels, un Snapdragon 888, qui vaut quand même relativement cher, un écran AMOLED E4 plat, il est parfait ce téléphone-là, alors vous allez me dire, oui, mais en fait, c'est un EMI 10, de version chinoise, asie, qu'ils ont rebrandé, tout, un petit peu, un petit peu, mais bon, on va le dire, on va le dire, il récupère des trucs, voilà, la technologie, l'ont, donc du coup, quel est mon préféré, ben forcément, si financièrement, je pouvais avoir un 10 fois sans frais, je prendrais l'Ultra, parce qu'il me plaît beaucoup, sinon, il est clair que le MI 10, 11, le MI 11i, il est pas mal, il est pas mal aussi, oh, c'est trop bien, la gamme, la gamme, elle est incroyable, je suis désolé, mais la gamme, elle est vraiment incroyable, elle correspond, il y a vraiment à tous les prix, avec des prix d'appel, on aura vu sur la version Lite, ici, qui vont commencer à 350 dollars, donc jusqu'à 400, 500, presque un peu moins de 1000 dollars, certainement, ou 1000 euros, pour les plus hauts de gamme, TTC, je vous rappelle, un téléphone à 700, alors, il est où, notre version Ultra, un téléphone, ici, à, on va dire, 914 dollars, ça fait 914 euros, généralement, chez vous, plus, elle va être à 1000, 1100, 600, puisqu'apparemment, la version Pro, ne sortira pas chez vous, il faudra vous contenter du MI 11i, c'est compliqué, c'est compliqué, à voir ce qui sort, quand j'ai regardé sur le site de Xiaomi, chez vous déjà, sur la version MI 10 globale, donc, on a déjà le MI 11 5G, on a déjà bien avec celui, avec le nouveau truc et tout, mais c'est tout, on n'a pas d'autre truc, alors, sur la version Chine, donc, la version MI chinoise, alors, simplement, pour avoir la version MI chinoise, vous tapez, mi.com, index.html, étonnamment, je pensais que c'était PHP, mais en fait, non, ils ont mis une vieille page HTML pourrie, voilà, et là, vous avez la version Chine, que c'était, vous tapez mi.com, il reconnaît votre IP, il vous met directement en Europe, bon, sur la version Chine, on voit bien qu'on a le MI 11 Ultra, ici, on a le MI 11 Pro, ici, mais pour l'instant, ils n'ont pas rentré d'autre truc, on voit même que, au niveau du bracelet connecté, le Mi Band 6, ils ne l'ont pas encore mis, donc, on voit que le 6, il va encore un jour, voilà, alors que chez vous, au moins, il n'y a rien, au moins, on n'est pas emmerdé, là, on a le MI 11, le MI non, Pocophone, Rémi, Mi TV, et là, si on clique là-dessus, c'est parce que ça explose, je me renvoie vers la Chine, non, voilà, là, on retrouve le téléphone, qu'on a vu, 5G et tout, très, très bien, très, très beau téléphone, donc, voilà, on est vraiment sur du lancement, là, il va falloir un peu, il va falloir attendre un petit peu, bon, on a eu également, enfin, le Xiaomi Mi Smartband 6, bon, forcément, un écran, un molet de 1,56 pouces, donc, je ne sais pas où il est le mien, mais, qui est 50% plus grand que l'ancien, quand même, c'est quand même pas mal, bon, forcément, on corrige un petit peu les erreurs qu'on avait avant, c'est-à-dire, le micro avec Shao Haï, donc, l'intelligent, le, comment on dit, l'assistant vocal chinois, est-ce qu'après, il y aura Alexa et tout, on ne sait pas, une version NFC, une version pas NFC, d'accord, un écran plus grand, un molet et tout ce qui va bien, avec plein de fonds d'écran, la possibilité de mettre la photo de tes enfants, enfin, au moins de haut en bas, en mode indien, bien évidemment, pour mettre des photos personnalisées et tout, et puis, voilà, une mise à jour, plus de mode sport, t'as envie de te dire, oui, un upgrade du 5, un petit peu, ouais, alors le problème, c'est que, re-UAMI, ton ami pour la vie, il avait déjà un peu sorti cette version-là, avec un écran un peu plus petit, donc, bah écoute, pourquoi pas, voilà, c'est un peu les news, donc du coup, ce soir, il y a un nouvel event, est-ce que je ferai un live demain ? Ah, si les Tipee reprennent, oui, si les Tipee restent là, et que tout le monde s'en bat les couilles, bah non, on se verra vendredi, comme c'était prévu, voilà. On parlera des films et séries télé de la semaine, Falcon et le soldat de l'hiver, épisode 2, c'est pas mal, c'est pas mal, ça se met bien en place, alors le problème, c'est que j'ai appris qu'il n'y avait que 6 épisodes, 6 épisodes, pas beaucoup, ça va aller vite, on va dire, il y en a par semaine, troisième et tout, bon, heureusement, aujourd'hui, c'est mardi, il y a Snowpiercer, alors le problème, c'est que Snowpiercer, c'est les deux derniers, c'est-à-dire que ce soir, popcorn, casque anti-bruit, réduction de bruit et tout, devant la télé, mais qu'après, c'est fini, je sais pas ce que je vais regarder, voilà. Il y avait l'Ultimate Fighting, 260 également ce week-end, pour ceux qui sont un peu du combat, c'était pas mal, c'était pas le meilleur des meilleurs, mais c'était pas mal, il y avait des beaux petits combats, notamment la quarte du soir, avec Myo, Myo Kick versus Nganou, oh là là, deux, le retour, un bon combat, des beaux bébés quand même, ça déboîtait pas mal, c'était pas mal, j'ai bien kiffé, et enfin, ma série du moment, ça sera All Man King, Man King, Mankind, Mankind, bon, vous trouverez ça sur Apple TV, si vous l'êtes pas encore, sinon vous trouverez sur Casa, premier épisode, alors c'est l'histoire, c'est le truc sur la lune, mais c'est pas la vraie histoire, de sur la lune, il n'y a pas, j'ai marché sur la lune, là, c'est une dérivée, c'est les Russes qui sont arrivés en premier, les femmes, le truc, les rebondissements et tout, c'est pas mal, l'avant-dernier épisode a fallu me faire chialer, là, hier, parce que c'était très poignant, l'avant-avant-dernier, c'était pas mal, mais l'avant-dernier épisode, c'était pas mal avec son fils et tout, c'est très poignant, la crise, elle joue vraiment bien et tout, c'était très prenant, donc ce soir, j'ai le dernier épisode de la saison 1, et la bonne nouvelle, c'est que la saison 2, ils en sont déjà allés au sixième épisode, tout ça en anglais, version où je reste au pré-français, en anglais, V-O-S-T-F-R, version originale sous-titré français, ou directement en français, pour les moins américains d'entre vous, voilà, et ce soir, Snowpiercer, on en parlera certainement, bon, on est fini, on va attendre la nouvelle saison, donc l'année prochaine, voilà, concernant les reviews à venir, j'ai quand même bien enquillé, cette semaine, j'ai mis deux reviews, normalement, lundi, il devrait y avoir cette mini caméra webcam, alors c'est compliqué leur truc, alors c'est pas immilable, apparemment, il y a un fabricant qui s'appelle, comment il s'appelle le fabricant qui fait ça, RUCA, c'est RUCA apparemment qui fait les caméras, d'accord, l'usine, la factory et tout, et ensuite, après, elles vont être rebrandées en immilable, et apparemment, elles vont être rebrandées, peut-être même en Xiaomi, voilà, mais c'est eux qui les font à la base, et ils nous ont demandé de la tester en version, version originale, comme ça et tout, un peu comme ça, alors c'est assez étonnant, puisque c'est un processeur, alors attends, c'est quoi dedans ? c'est un chipset Sonix W88S, qui est le même processeur qu'on trouve dans les e-milab, dans les Xiaomi 360, et dans les e-milab et tout, et apparemment, qu'on trouve également dans la Logitech, et il s'annonce directement comme le concurrent en direct de la Logitech C920, alors ça tombe bien là, C920, je suis en train de vous filmer avec, et on va pouvoir comparer un peu les deux caméras, au niveau de la vidéo, du micro, est-ce qu'elle est plus compacte, est-ce qu'elle est mieux, est-ce que le câble, déjà il est d'enfer, est-ce qu'elle est vraiment mieux, et du coup moins cher, voilà, c'est ce que vous verrez dans la vidéo, qui tombera certainement samedi, voilà, bon je vous rappelle, vous pouvez me retrouver tous les jours, sur mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg le geek, bien évidemment, je ne vais pas tous les jours, mais j'essaie d'être un petit peu régulier, vous trouvez mes vidéos, mes machins et tout, voilà, j'essaie de reprendre un peu le rythme, le rythme d'une vie incroyable, avant que vous fassiez confiner, et que vous me dire, refais le JTD geek tous les jours, et tout, mais ça dépend que de vous, va sur Tipeee, tu vas voir les paliers, il y a un palier, si on atteint le deuxième palier, il y a un par semaine, le troisième palier, il y a deux par semaine, si on atteint le quatrième palier, et bien du coup, il y aura un zap tous les deux jours, tu vois, en gros, ça dépend que de toi, tu es un peu le promoteur de l'émission, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, en attendant les nouvelles de ce soir ou demain, je crois, El Presidente va faire son annonce officielle, pour dire que c'est la merde, il s'est laissé 48 apparemment, donc ça se risque d'être mercredi, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de passer me voir, merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air, merci à tous ceux qui vont peut-être aller m'offrir un café, certains l'avaient promis dimanche, ils allaient offrir un café, on ne les a pas vus, peut-être que ça va tomber là, et peut-être qu'on va arriver au palier, donc du coup, oui, vendredi, je pourrais vous annoncer qu'il y aura deux émissions par semaine, voilà, c'est toi qui décide, je vous remercie de passer me voir, bonne journée à tous, bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, forcément je vous kiffe, à vendredi, peut-être à demain, si les tipeee sont bien, sinon on se retrouve vendredi, allez, à bientôt, bye bye.